Yaya Sissé, âgé de 42 ans, vit à la cité Concorde à Abobo Boisek. Ce chef d'entreprise évolue dans le secteur des transports, un secteur qui lui a tout donné. Le transport représente tout pour moi, tout. Parce qu'aujourd'hui, je ne fais que des transports. Je ne fais rien aujourd'hui, je n'ai pas autre revenu à part les transports. C'est en 2000 que Yaya a arrêté les études après deux échecs successifs au brevet d'études du premier cycle BEPC. La même année, il perd sa mère, qui lui était d'un soutien indéfectible. Face à cette séparation brusque, il doit alors prendre son destin en main. Yaya quitte Boundiali, sa ville natale au nord de la Côte d'Ivoire, pour accouper dans le sud, où il devient apprenti de camions bennes. L'argent généré grâce à cette activité lui permet d'obtenir un permis de conduire. Le jeune cissé réjoint donc Abidjan la capitale économique pour être apprenti des mini-cars communément appelés Baka. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. La conduite de la brousse et puis Abidjan, c'est des choses différentes. Bon, OK, je suis fait des kia, là. Il n'y a pas de grand-chose à faire. C'est-à-dire que c'est le piscier qui prend l'argent libanais pour te faire achat en brousse. Or, le bas, ce n'est pas le cas. C'est l'apprenti qui encaisse tout. C'est lui qui fait tout. Donc, il y a vu que si je ne maîtrise pas le rouillage, si il vient commencer à conduire en même temps, il y a le choix que je n'ai pas maîtrisé. Donc, voilà pourquoi j'ai appris d'abord à être apprenti pour voir déjà comment ça se passe, comment on fait, comment on encaisse. Vraiment, il fallait que je connaisse ça d'abord. Voilà pourquoi j'ai essayé d'être apprenti d'abord pour mieux cerner la chose. La somme de ses expériences lui permet de conduire un mini-car. Après, quand j'ai fini de maîtriser tout ça, j'ai décidé maintenant de faire des débats. Parce que maintenant, je connaissais comment ça se passe, combien, par voyage on peut gagner, combien. Tout ça, il fallait maîtriser. Si tu ne maîtrises pas, la partie plus patière a tout ton argent. Toi, tu ne connais rien, tu es venu, toi tu es quitté en brousse. Tu es venu, toi tu n'as pas que conduire seulement, c'est-à-dire qu'il y a tout l'argent là. Et cette activité, c'est à Agamé Liberté qu'il a exercée. Et le retour dans cette gare routière est toujours plein d'émotions. Mamadou, lui, fut son apprenti. C'est grâce à lui qu'il y a eu mon permis. Parce qu'il y a sa tante qui faisait une tontine. Quand on descend comme ça, grâce à lui, je dois me donner là. Il s'est vraiment déposé là-bas. Au passé, au moment-là, moi-même, ça a chauffé mon cœur. Mais c'est lui qui me disait qu'il faut serrer. Quand il partait de donner ma ration, il n'était pas content. En ce moment, on était un peu jeunes. On partait dans les marquilles. Donc, lui, il bloquait ma ration pour aller donner là-bas. Donc, c'est l'un de ces tontines-là, il a pris un peu, un peu. Après, lui-même, il l'a mis un peu dessus. Et puis, il a complété puis il y a eu mon permis. Yaya se lance par la suite dans la gestion des véhicules de transport pour des particuliers. Sa gestion efficiente lui permet d'obtenir un prêt pour l'acquisition des 10 véhicules. Aujourd'hui, il dispose, dans son parc, plus de 30 taxis. En 2012, déjà, il y avait plus de 6 voitures que je gérais à mon compte. C'est-à-dire que je gérais, c'est-à-dire que je faisais les points avec les patrons. Maintenant, en 2015, chaque année, je serais les meilleurs chauffeurs. En 2015, mon parrain était le ministre Touré actuel, qui était conseiller à la présidence auprès du premier jeunesse et sport. Donc, quand il est venu, il m'a demandé vraiment qu'il ait aimé de manière qu'il soit structuré. Donc, il souhaiterait que je fasse, je rends ça formel maintenant. Que je ne pas être assez précis pour aller créer une entreprise. Quand je suis quitté là-bas, donc automatiquement, il a appelé. Il dit « bon ok, donc de rester à l'écoute ». Donc c'est là, en 2017 maintenant, que l'État a lancé le roulement de Pacoto qui a décidé de changer l'image des taxicompteurs. C'est là qu'on m'a appelé, puisque par rapport à mon expérience passée, qu'il souhaiterait que je sois parmi les promoteurs du voie taxi. Donc voilà où tout a commencé. Dans la gestion de son entreprise, ce jeune transporteur essaie de se distinguer des autres. Conscient de la rude concurrence dans le secteur, Yaya a opté pour une politique innovante en diversifiant des partenariats avec des particuliers, mais également avec des entreprises. J'ai dit « si tu n'as pas de portefeuille clientèle, les chauffeurs vont vraiment souffrir parce que la concurrence est très, 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 très rude sur les terrains. Quand c'est un partenariat avec un institut, ils passent leurs commandes, on effectue leurs courses et à la fin du mois, on les envoie des factures et ils payent par chèque ou soit par virément. On a plus de 15 entreprises où on a signé des partenariats. Soit c'est le personnel, il y a aussi des particuliers où on prend les enfants pour les déposer à l'école. Et puis à la fin du mois aussi, c'est même pour se dire, on envoie des factures et puis la personne paye. Dans son entreprise, il emploie plus de 70 personnes. On y trouve même un centre d'appel pour les commandes. Nous ici, on a un centre d'appel où les gens appellent pour commander les taxis en avance. Dès que tu passes ta commande 30 minutes avant ou soit inéditant, on va t'envoyer le cordonnet de chauffeur, la plaquement de la voiture. Les chauffeurs vont t'appeler avant qu'ils arrivent. Et puis nos chauffeurs sont bien habillés. Les lundis, ils sont en costume. De mardi jusqu'au vendredi, ils sont en chemise orange blanc-vert. Et puis les week-ends, les fériés, ils sont en tee-shirt. Et pourtant, sur la voie de ce succès, le pari n'était pas gagné d'avance. En 2015, il y a une station en place qui faisait nos vidanges, qui a mis des faux huiles dans nos voitures, qui a bousillé 35 moteurs. À sortir de là, nous, on a décidé maintenant qu'on doit avoir un département de ressources carburant et vidange. Ce n'est jamais venu de ma tête pour dire que je ne continue plus. J'ai plutôt reculé pour aller à Bunyali, chez moi, pour aller me reposer, pour mieux rebondir. Qui veut aller loin, ménage sa monture. Yaya a fait sien cet adage. Il vient d'ouvrir un nouveau local avec toutes les commodités liées à une entreprise de transport. On y trouve un garage, un lavage, mais aussi une station-service. Ça facilite encore la tâche de suivre des véhicules. Parce que quand tu prends tes voitures, ils lavent partout, ce n'est pas propre. Mais quand il y a des gens spéciales pour toi, pour laver le véhicule, tu es là au quotidien avec eux, tu es là pour suivre. Là, c'est plus facile. Voilà pourquoi on a décidé de regrouper tous les entretiens en nos seins. À force de courage, de persévérance, d'abnégation, d'innovation et de conviction, ce jeune transporteur orphelin de père et de mère à l'âge de 20 ans, pour qui rien n'était gagné d'avance, a réussi à s'agir au rang de personnalité influente dans le domaine du transport urbain en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !